Salut à vous tous, ici Jeff Rose, bienvenue dans la LVTV et tout ça, la vidéo du vendredi et tout ça. Et on va revenir sans doute sur quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, qui m'intéresse et que j'ai parlé beaucoup précédemment, surtout dans des hypotimes qui, vous savez, tous les mercredis et tout ça, qui couvrent un peu tous les dramas et tout ce qui fait l'actualité sur les créateurs et créatrices de contenu et tout ça. J'en avais beaucoup parlé et c'est à propos du dropshipping lié à certains influenceurs et des influenceuses qui, par exemple, vend des trucs, mais bref, c'est un peu trompeur, on pourrait dire, mais bon, tout juste pour vous dire que ceci, et je tiens à le redire plusieurs fois, en plus je l'ai dit en début d'année quand il y a eu ce fameux party dans l'avion à des pieds dans les airs et tout ça que ceci ne nous représente pas. Je tiens à dire qu'il y a des influenceurs et des influenceuses qui sont, on pourrait dire, monsieur, madame, tout le monde et tout ça. Alors donc, ils ont leurs abonnés et font leur vie. Mais on pourrait parler d'un groupe de personnes. Ce groupe de personnes-là, eh bien, comme je l'ai dit, font du dropshipping et c'est ce qui a intéressé une émission française qui a, je pense, enfin captivé une bonne partie de la population puis aussi de la génération Z, Y, tout ce beau monde-là et peut-être la génération X sur l'univers assez, je pense, louche de Shona Evans et de Magali Berda. Bon, c'est une entreprise et sa propriétaire, mais bon, bref. Il faut savoir que Shona Evans, c'est plus qu'une agence d'influence, c'est une agence qui est rattachée à une maison de, à une entreprise qui produit plusieurs téléréalités qui marchent bien en France et qui est banigée également. Il y a une vidéo d'Angel Phoenix qui explique tout le chinois qu'il y a là-dedans et tout ça. Je ne peux pas tout vous dire et tout ça. Il y a des chiffres et bref. Et en tout cas, Angel Phoenix, en fait, tout ça, ça va être en haut de la vidéo, dans le « i » et tout ça, bref. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que c'est rattaché à cette entreprise-là et ça l'affecte beaucoup, je pense, et ça met dans l'eau chaude en même temps des ex-candidats de téléréalités qui, au lieu de faire des partenariats comme tous les autres influenceurs et influenceuses qui ne sont pas passés par la téléréalité, ont décidé par eux-mêmes d'aller dans du dropshipping et vraiment, ce n'était pas du tout la bonne idée, tout ça. Parce qu'évidemment, il y a eu l'enquête dans le quotidien Libération et là-dedans, on observait qu'il y avait beaucoup de personnes qui témoignaient lorsqu'ils achetaient, par exemple, un des produits que l'influenceur ou l'influenceuse faisait de la promo. Ce n'était pas du tout ce qu'ils avaient, ce n'était pas du tout ce qu'ils avaient dans les mains et tout ça, ou en tout cas, ce qu'eux, ils avaient prétendu vendre et tout ça. Alors, donc, je peux faire, par exemple, ce beau porte-clés. Je peux dire que c'est fabriqué au Canada, que c'est un produit local et que, bref, beaucoup de choses. Et au final, vous décidez d'acheter ce porte-clés que j'ai présenté comme exemple et vous remarquez que, des fois, ce n'était pas ce que vous prétendez. Vous trouvez une étiquette de « Men in China ». Ah tiens, ça, c'est étrange. C'est ce que, voilà ce qu'ils arrivent et tout ça. C'est vraiment hyper louche, le milieu de cette affaire-là. Et en effet, si certains pensent que c'est de la contrefaçon, ce n'est pas du tout de la contrefaçon. La contrefaçon, c'est de reproduire, par exemple, je ne sais pas, moi, je ne sais pas, des articles de Maisons de Haute-Couture. En effet, d'une façon illégale, soit ne pas avoir les brevets pour l'autorisation pour avoir le brevet, eh bien, ça, c'est de, ça, c'est, ça, c'est ce qu'on appelle ça, faire de la contrefaçon, bref. Et tandis que dans le dropshipping, qui est de la pratique commerciale trompeuse, comme ça le dit dans son nom de français standard, évidemment, on paie de la promo pour un produit et on vous dit plein de tromperies qui n'ont absolument pas rapport, évidemment. Alors donc, c'est ceci. Mais je tiens à vous le dire, ça ne touche que certains individus ou même un groupe d'individus dans l'influence qui se sont lancés là-dedans sans savoir qu'est-ce qui faisait le produit. On a, par exemple, moi, ce que j'ai entendu, moi, ce qui m'a beaucoup étonné, évidemment, c'est que c'est une influenceuse qui a décidé de faire la promotion pour un shampoing. Et comme de exemple, vous le savez, qu'il faut tester les produits, évidemment, pour avoir l'impression, évidemment. Et ce qu'elle a remarqué, c'est que ce shampoing lui faisait perdre les cheveux. Et ça, je ne dirais pas une grosse touffe, mais quelques petits cheveux, évidemment. Alors donc, on sent qu'on ne veut plus ça. Et elle est allée voir son agence. Son agence lui avait dit, tu peux mettre ton shampoing et tout ça. Donc, faire des tromperies, ses abonnés vont être assez cons pour acheter le shampoing. Et elle, bref, comme vous le savez, les produits miracles, mais bref, tout ça. Et évidemment, l'autre chose qui est très intéressante là-dedans, moi, ce que j'ai beaucoup intéressé, d'où j'ai vu mes sources, évidemment, ça vient de personnes qui ont vu le documentaire parce que... Excusez-moi. Étant quelqu'un qui ne vit pas en France et qui s'intéresse notamment à ce qui touche ce scandale-là, je n'ai pas malheureusement France 2 et tout ça. Et ce qui était hyper drôle, c'est que c'est Magali Berda qui pensait qu'on allait montrer son histoire de succès, comment elle a monté son entreprise et comment ça s'est passé, comment elle est passée de... Son entreprise est passée d'une entreprise héroïne à une entreprise zéroïque. Oui, zéroïque. Et tout ça. Alors donc, voilà comment une entreprise zéroïque, à cause du dropshipping qui ronge actuellement son entreprise. et vraiment, le problème, c'est qu'il y a eu un... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le... Bon là, les impressions d'Uritia et tout ça. Alors donc, je vais vous mettre également sa vidéo et tout ça. C'est vraiment très intéressant qu'est-ce qu'elle a apporté comme point, évidemment. Évidemment, je vais vous le dire et tout ça. C'est au niveau du traitement illégal... Non, pas illégal, mais illégalitaire et tout ça. C'est très difficile à dire. Que peut avoir, par exemple, un influenceur qui n'est pas allé dans la télé-réalité à un influenceur qui a passé par la télé-réalité et qui est allé... Ben, qui était en effet dans une télé-réalité de Ben DJ et par la raison, ou à glisser chez Shana Evans pour faire une telle affaire. C'est que premièrement, il y a ce point-là où il y a que chez un influenceur normal, vous auriez simplement un seul partenariat et tout ça. Et l'argent que vous allez recevoir de ce que vous vendez et tout ça, vous ne le saurez absolument pas. Tandis que chez l'influenceur, qui est chez Shana Evans, va recevoir des articles à essayer et va avoir un prix fixe et tout ça. Et c'est ça que ce qui est dérangeant, c'est que le prix fixe... Je ne sais pas, mais à quel point que... Non, ça me dérange. Je ne sais pas quoi dire, mais c'est littéralement, je pense, gênant parce que quand on voit celui qui n'est pas pensé par la télé-réalité doit, par exemple, se plier en quatre pour avoir de l'argent à son fin de mois, genre un montant assez raisonnable pour survivre. Et lui qui est pensé par la télé-réalité va continuer son train de vie normal et tout ça. Et au niveau aussi de l'autre point, l'utilisation des produits, c'est que vraiment celui qui est non passé par la télé-réalité va utiliser le produit, va l'essayer avant et va donner ses impressions. et celui qui est passé par la télé-réalité va, par exemple, dire « Oui, c'est... » Il va faire semblant que c'est comme s'il l'avait utilisé puis que... Bon, bref, produit... Excusez-moi. Produit miracle. L'autre chose, évidemment, l'autre point, c'est... Évidemment que... Après l'util... Que l'après-utilisation, c'est après qu'on a utilisé tout ça, évidemment, vous savez que les influenceurs, les influenceuses ce n'est pas seulement de la publicité qu'ils vont faire, ils vont utiliser le produit et tout ça. Et Doreen Thia va, comme je vous l'ai dit, la vidéo dans le lien, en haut de la vidéo, va, va, disons-le, présenter ses preuves en disant qu'elle utilise des produits dont elle a eu un partenariat, que ce soit au temps présent et dans le passé. Bien sûr, là, on arrive à ces personnes-là. Ce qu'elles présentent un peu comme des produits liés au... au shopshipping, c'est plutôt des produits qui sont de base qualité et eux veulent, par exemple, eux autres, ils ont encore un produit encore plus de haut de gamme que celui qu'ils présentent pour se faire de l'argent et tout ça. Et... Non, c'est ça, c'est vraiment un truc. Et l'autre chose qui est très, disons-le, très illégale, illégalitaire. Je ne sais pas comment le dire, et tout ça, c'est un mot français très difficile à dire. C'est au niveau de la promotion. L'influenceur, disons-le, non passé par la télé-réalité, va vous faire un magnifique... un magnifique vidéo avec parfois un... disons-le, un script déjà venu avec leur demande de promotion et parfois... bref, et tout ça. Et tandis que chez la personne qui a passé par la télé-réalité, des fois, ça peut être, disons-le, des... des tonnes de... je ne sais pas, on dirait des pauses commerciales venues à la télé-réalité, genre... Ce n'est pas lui qui fait de l'auto-promotion pour un produit. C'est vraiment... c'est vraiment juste des choses qu'on pourrait partager facilement. et voilà, c'est tout. On se la coule douce. Bref, tout ça. Mais, vraiment, si vous êtes en France et que vous avez accès, vraiment, France 2, allez voir l'émission Complément d'Enquête. Vraiment. Et tout ça, vous direz ce que vous en avez pensé, tout ça. Mais, bref, ce sujet est très intéressant et tout ça. Alors, donc, tout ça, je vous dis un bon vendredi à la prochaine vidéo. et tout ça, c'est un bon vendredi et tout ça, c'est un bon vendredi